Pensement sur l'oreille et point levé, Donald Trump, tout juste désigné candidat à la présidentielle, arrive en héros à la convention républicaine de Milwaukee. Il est ovationné par la foule, quelques jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat. A ses côtés, James David Vance, le sénateur de l'Ohio, affiche sa complicité avec le mania de l'immobilier. Il vient d'être nommé vice-président. L'affiche séduit les partisans. Je suis ravie du choix du vice-président. Il a une histoire convaincante, donc je pense qu'il sera formidable. A 39 ans, cet ancien militaire et auteur de romans à succès est l'un des principaux porte-parole des conservateurs au Congrès. Anti-immigration, défenseur du protectionnisme économique, James David Vance s'est pourtant montré très critique envers l'ancien président dans le passé, comme en 2016, où il le traite d'idiot. Il est aujourd'hui considéré comme plus radical que Donald Trump par les démocrates. C'est un clone de Trump sur les sujets, un clone de Trump sur les dossiers. Je ne vois donc pas de différence. Porte-voix d'une population ouvrière et déclassée du nord-est des Etats-Unis, James David Vance prononcera un discours ce mercredi.